Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle série de tutos sur la sécurité informatique. Alors on va d'abord commencer par poser les bases parce que contrairement à l'idée reçue qui est beaucoup véhiculée par la télé, un hacking ça se fait pas à l'arrache, ça se fait pas à l'improviste, et tu as toute une série de protocoles à respecter pour ne pas être décelé par exemple et pour effectuer un test le plus complet possible. Et pour ça tu as un standard qui a été mis en place par des grands chercheurs en sécurité informatique qui comporte 7 étapes. Dans cette vidéo on va lister un peu les 7 étapes et après la série de tutos elle se posera les bases par rapport à ces étapes. La première étape on va la passer vite fait parce que toi elle t'intéresse pas forcément mais en fait ça s'appelle le pré-engagement donc c'est un peu le contrat que tu as signé avec l'employeur pour effectuer l'audit de sécurité. Lui il va donner les limites de ton pen test donc ce que tu as le droit de tester, ce que tu n'as pas le droit et il va donner tout un tas d'informations et tu vas devoir respecter ce contrat durant toute ta phase d'audit de sécurité. La deuxième phase qui est vraiment mais ultra importante et c'est elle qui va déterminer la réussite ou non de ton test d'intrusion, ça va être la collecte du renseignement. Tu as besoin d'énormément de renseignements pour savoir comment tu vas pouvoir pénétrer dans les réseaux de l'entreprise et exploiter les données que tu vas y trouver. Pour ça tu as différentes possibilités notamment par rapport au Google hacking. Grâce à Google tu peux avoir un tas d'informations mais aussi par le social engineering. Le social engineering c'est tout un tas de moyens que tu as à ta dispo pour essayer de gratter des informations. Une des techniques les plus connues de social engineering c'est le phishing, tu en as sûrement déjà entendu parler. En fait c'est des gens qui vont se faire passer pour quelqu'un d'autre donc une banque, les impôts ou quoi que ce soit. Ils vont t'envoyer un mail et dans ce mail ils vont dire que ton compte a été piraté, on t'a piqué beaucoup d'argent pour que ça t'interpelle et ils vont te demander de passer par un faux site qui semble extrêmement à celui des banques et tu vas rentrer ton mot de passe identifiant et là ils vont tout pomper et après ils vont piquer ta thune quoi. Après le phishing ça peut servir pour tout un tas d'autres renseignements quoi. Tu écris juste des petits mails pour essayer de choper des informations sur l'entreprise et voilà quoi. Dans la même optique tu as le spear phishing, là c'est toujours le même déroulement. Tu vas recevoir un faux mail et là tu auras par exemple une pièce jointe qu'ils vont dire de télécharger pour leur renvoyer après tu vois. Mais sauf que dans la pièce jointe tu as ce qu'on appelle un payload, c'est quelque chose que tu as téléchargé et ça va permettre toi de créer une porte dérobée dans l'ordinateur de la victime et de pouvoir en prendre le contrôle et toi de ça tu t'en rendras pas tellement compte. Tu as également le phishing donc là c'est tout un tas d'appels que tu peux recevoir chez toi et qui te font un peu chier genre vers midi tu as des appels de sociétés qui veulent faire des sondages ou tout autre chose. Eux ils vont profiter pour essayer de choper des informations. D'ailleurs dans le Mister Robot la série, je sais pas si tu regardes, tu vois qu'il le fait souvent pour essayer d'avoir des infos sur l'animal de compagnie d'un tel tout ça et ça ça va permettre de créer un dictionnaire de données par exemple pour essayer de trouver le mot de passe de la victime quoi. Bon après les deux autres que tu vois le smishing c'est par sms et mining social media c'est par les réseaux sociaux donc ça c'est extrêmement en vogue aussi parce que les gens ils dévoilent énormément de leur vie privée sur les réseaux sociaux. Donc une fois que tu as collecté toute errance, la troisième étape ça va être bien sûr déterminer la menace donc c'est à dire qu'avec toutes les infos que tu as eues, comment tu pourrais avec ton expérience et les outils que tu as prendre le contrôle de tel ou tel serveur. Donc c'est là où tu vas établir un peu ta marche à suivre pour exploiter toutes les failles. Par exemple si tu as tu as vu lors de ta collecte de renseignements que l'entreprise avait un serveur un serveur web sous apache, tu as le numéro de version, tu connais les failles qu'il peut y avoir et bien tu vas aller plutôt dans ce sens pour essayer de t'introduire au sein de ce serveur web. Donc une fois que tu as collecté tout le renseignement et que tu sais à peu près par où tu vas diriger pour attaquer ton l'entreprise et bien tu vas analyser les vulnérabilités. Donc là tu vas aller encore plus loin. Par exemple dans la collecte du renseignement on a vu qu'il y avait un serveur web sous apache et bien là tu vas vraiment te concentrer dessus et tu vas analyser les vulnérabilités de ce serveur web. Pour ça tu vas disposer de différents outils. Parmi les plus connus tu auras Netcat, Nexpose et Nessus. On les verra dans la série de tutoriels et on va aussi s'aider du framework Metasploit sous Kali Linux. Donc maintenant que tu as analysé les vulnérabilités, tu sais exactement quel service tu vas essayer de pirater entre guillemets, tu sais comment tu vas le faire et bien on va passer à la cinquième étape qui est l'exploitation. Tu vois elle arrive que maintenant et c'est là c'est un peu la récompense de ton travail. Donc pour l'exploitation nous on va surtout se baser sur le framework Metasploit. Pour débuter c'est vraiment pas mal mais après tu verras qu'il y a d'autres moyens de le faire mais ça demandera beaucoup plus de compétences. Une fois que tu as exploité le système, tu es loin d'avoir fini en fait c'est que le début. Beaucoup s'arrêtent ici, sont contents, ils ont les droits d'administrateur mais en fait ils ne savent pas quoi faire. Et c'est ça qui ferait la différence entre un bon et un mauvais chercheur en sécurité informatique. C'est à dire que là, une fois que tu as corrompu le système, tu vas essayer de voir tous les éléments que tu peux récolter ou corrompre sur celui-ci. Donc par exemple, tu t'es introduit dans une société qui fournit des logiciels de sécurité informatique. Là, tu as accès au code source du logiciel et dans celui-ci, tu as introduit du code à toi qui va créer des portes dérobées. Donc à chaque fois que l'entreprise va distribuer son logiciel, tu pourras prendre contrôle de tous les ordinateurs qui possèdent ce logiciel. Donc t'imagines un peu les répercussions pour la société, ça peut vite être dingue, tu peux couler une entreprise. Donc cette post-exploitation, elle est vraiment très importante et là aussi, elle va demander beaucoup de connaissances et de recherches après l'exploitation du service. Et enfin, la dernière étape, celle qui va te demander énormément de temps, c'est le rapport, ce qu'on appelle l'audit de sécurité. À la base, c'est pour ça que tu as été payé. Il va falloir que tu, à travers un rapport qui soit assez simple, il va falloir que tu fasses comprendre au directeur de l'entreprise ou au RSSI, au responsable de la sécurité, quelles sont les failles de son entreprise, qu'est-ce que tu peux collecter comme information une fois que tu as piraté celle-ci, est-ce que tu peux corrompre tel ou tel service. Donc en fait, tu vas devoir dire tout ce que tu as fait, comment tu l'as fait et tout ce que tu as pu corrompre ou voler au sein de l'organisation. Donc voilà, on récapitule les sept étapes. Donc la première, le pré-engagement, le contrat. La deuxième, la collecte du renseignement, qui est hyper importante. Ensuite, tu vas déterminer la menace, donc par où tu vas pouvoir pénétrer au sein de l'entreprise. Ensuite, tu as l'analyse de vulnérabilité, donc tu vas approfondir la façon dont tu vas pénétrer dans ce service. Enfin, tu as l'exploitation, donc là tu vas prendre le contrôle de celui-ci. Une fois que tu as exploité, là tu vas faire tout le travail de post-exploitation, c'est-à-dire que tu vas établir tout ce que tu peux voler ou corrompre au sein de l'entreprise. Et enfin, tu as ce rapport sous forme de dit de sécurité, où tu vas expliquer toutes tes démarches et tout ce que tu as pu réussir à compromettre au sein de l'entreprise. Juste en aparté, tu as deux grands types de tests d'intrusion. Le premier, c'est la boîte blanche. En fait, l'entreprise va carrément t'éviter toute la perte de temps de la collecte du renseignement et elle va tout te donner. Pour ça, tu auras un interlocuteur principal au sein de l'entreprise, qui est généralement le responsable de la sécurité du système d'information. et grâce à toute cette collecte du renseignement, tu vas gagner énormément de temps et tu vas pouvoir exploiter toutes les failles de l'entreprise. L'avantage, c'est que tu as un gros gain de temps. Et le défaut, c'est que ce n'est pas très réaliste par rapport à un hacker qui lui n'aurait pas toutes ces informations. De plus, dans l'optique, s'ils ne font pas ça forcément pour t'aider, ce système de boîte blanche, c'est plus car ils veulent que ça prenne le moins de temps possible, ce test d'intrusion, parce que ça coûte cher. Et du coup, ils vont te donner un laps de temps assez court généralement. Du coup, tu ne pourras pas vraiment exploiter toutes les failles que tu aurais voulu. Et le deuxième grand test, du coup, s'appelle la boîte noire. Et là, comme tu peux l'imaginer, c'est totalement l'inverse en fait. Tu réalises ce test d'intrusion comme si tu étais un véritable hacker. Alors là, le problème, c'est que c'est généralement très très long, car les entreprises sont quand même généralement bien sécurisées. Et il va te falloir énormément de temps pour récolter du renseignement, déterminer la menace et analyser ses vulnérabilités, sans te faire repérer par l'équipe de sécurité interne. Et ça a demandé beaucoup beaucoup de temps. Par contre, l'avantage, c'est que c'est extrêmement réaliste. Tu l'imagines bien ? Pour ça, tu as quand même une solution un peu hybride, la Greybox, la boîte grise du coup. Et ce sera un peu un petit mélange des deux. Ça va permettre de gagner du temps, mais à ce que ce soit quand même un peu réaliste, et que ça ne dure quand même pas trop dans le temps. Donc voilà, on a posé toutes les bases. On connaît toutes les phases à respecter pour faire un bon test d'intrusion. La prochaine vidéo, nous, on va la commencer directement à la phase 2, la collecte de rense, parce que le pré-engagement, ça ne nous intéresse pas trop à notre niveau. Et pour ça, on va créer un petit labo sur lequel on s'entraînera à collecter du renseignement sur une machine sous Ubuntu ou Windows. On verra ce qu'on va faire. J'espère que ce sera pour très prochainement cette vidéo. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo ou à poster un commentaire si tu as des questions. Je te répondrai avec grand plaisir. A bientôt !